Bonjour et bienvenue sur les Pilotes du Dimanche, aujourd'hui je suis chez Jacoto, un centre de recyclage automobile ou plus familièrement une casse automobile. C'est un de nombreuses années, il est très réglementé. Ça fait un peu Bernard de la Villardière non ? Très réglementé à cause des nombreux polluants qui constituent une voiture comme vous le savez. Aujourd'hui je vous présente donc un métier méconnu du grand public. Donc là on est avec Julien, le patron de la casse ici, de chez Jacoto. On va faire le tour de la casse pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, une casse auto. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Malheureusement le temps est exécrable. Le temps du nord, enfin le temps du nord, c'est pas vraiment le nord, mais un petit peu quand même. Donc on commence par quoi ? Et bien on commence par l'arrivée des véhicules. Les véhicules sont stockés dans un parc fermé, en mesure conservatoire, parce que la plupart proviennent des assurances. D'accord. Donc il faut que le client prenne le temps de décider si la laisse à l'assurance ou pas et par conséquent à nous. Donc si elle est remboursée, si elle est réparable, tout ça. Il y a divers papiers à faire, divers accords à passer. D'accord. A l'issue de ça, nous on dispose des véhicules pour la plupart du temps et on peut soit les dépolluer pour les mettre à destination pièce, soit les mettre dans un parc pour la vente. D'accord. La vente aux réparateurs français. D'accord. Donc des fois vous pouvez vendre les véhicules à réparer pour les réparateurs français ou étrangers. Ok, d'accord. Donc une fois que les véhicules sont stockés, après il y a la dépollution, c'est ça ? Tout à fait, on va aller voir en dépollution. Donc on va aller voir comment ça se passe. Donc tous les jours, le cariste reçoit ses sessions, il trie ses véhicules dans le parc. D'accord. Et il est maintenant les bonnes destinations. Vous recevez combien de véhicules par an ? L'année dernière, on a fait 3800 véhicules. Ok, d'accord. Donc oui, la plupart, c'est des accidents ou alors c'est des voitures pour la prime à la casse ? Voilà, il y a de la prime à la casse, il y a du véhicule hors d'usage, il y a du véhicule en panne dont le client veut se séparer. Ok, oui, voilà. Qui n'a pas envie de réparer. Voilà, parce que c'est trop onéreux de réparer. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et donc, évidemment, ce n'est pas le tout de recevoir les voitures et d'aller les jeter dans la nature. Il faut quand même les dépolluer. Tout à fait. Et on est agréé pour ça. Comme la plupart des sociétés de notre métier, c'est réglementé. À la fin du mois, il y a l'ADEME qui passe afin de vérifier si tout est en ordre, que les choses soient faites en bonne et due forme. D'accord. Du coup, on dépollue les véhicules pour prélever les pièces à terme. Ok. Donc ça se fait ici, là ? Ça se fait ici dans l'atelier. Dans l'atelier. Salut Gérald. Bonjour, bonjour. La pêche ? Donc Gérald, c'est notre dépollueur. Bonjour Gérald, le dépollueur. Donc là, c'est une 306. C'est une 306. Alors, on prélève les fluides. Donc la dépollution, c'est très simple. C'est tout ce qui peut nuire à la nature. On enlève du véhicule. Ok. D'accord. Ouais, donc l'huile, le liquide de refroidissement, la batterie. Liquide, tout à fait. Les batteries, les fluides, les carburants. Oui. Vider le réservoir. Liquide de frein. Liquide permanent. Il y a tout un tas de saloperies dans une voiture. Voilà. Le catalytique, oui, tout à fait. Le FAP, aussi. Le FAP, le réservoir de sérine. Le réservoir de ? De sérine. C'est quoi, ça ? C'est le produit qui est adjoint au FAP. Ah, d'accord. Pour la dépollution. Oui, oui, d'accord. Ok. D'accord. Donc, ça se fait là. Tous les véhicules passent par là. Tout à fait. Pour être dépollués. Donc là, on démonte grosso modo les pièces principales. On a de très fortes chances de les vendre. D'accord. Un petit peu aussi de métaux, toujours un peu d'aluminium de ferraille, s'il y a quelque chose... Oui, les roues, par exemple. Voilà, les roues, oui. S'il y a quelque chose qui dépasse, on peut mettre directement dans les bacs qui sont ici. Chaque atelier a des bacs. Donc là, il n'y a pas grand-chose, ça a été vidé. Ok. Là, c'est les plaques d'aluminium. D'accord. Alors, viens voir, parce que c'est des bacs preneurs. Oui, tu m'as dit... Voilà. On vient avec le Manitou, on écarte et puis on met directement dans les destinations, les containers. D'accord. Et donc là, évidemment, vous entreposez les batteries, tous les fluides dangereux. Donc, il y a quelqu'un qui vient les récupérer de temps en temps, quand on s'est rempli. Tout à fait. Il y a des sociétés dédiées pour les pneus, pour l'huile, qui sont agréés. On est obligé de travailler avec eux, tout à fait. Oui, oui. Et donc, du coup, là, je vois qu'il n'y a plus les roues, déjà. Les roues, on les met dans des casiers, comme ceci. Et ensuite, on va aller à l'atelier de traitement des pneus. Là, c'est parti. On va voir Bernard. Là, c'est cassage de jante. Les champions du monde de pneus. Les champions du monde de cassage de pneus. Salut Bernard. Salut. La morale est bon ? On va. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Bernard. Il fait du bruit, Bernard. Il fait du bruit. Alors, il traite les pneus. Alors, deux choses. Il y a les pneus qui portent destination au recyclage. Oui. Des pneus qui portent destination au recyclage aussi, mais pour réutiliser. D'accord. Réemploi. Oui, oui, oui. Oui, parce que vous vendez aussi des jantes en aluminium. Ou même en métal. Tout à fait. Pareil pour les jantes. Des jantes alu qu'on récupère pour l'aluminium et d'autres pour les clients, pour réutiliser, en réemploi. Et puis, pareil pour les jantes toules. Ok. Ben allez. Donc, il y aura. Quand c'est les jantes alu que vous récupérez, ça se démonte ici. Voilà. Sur le démonte pneu qu'on connaît tous. Voilà. Donc là, tout ce qui est jantes alu pour la rénovation, pour le recyclage, ça va ici. Ça tombe derrière. La jante toule, voilà. Et les pneus vont là. Ok. Donc comme ça, c'est conçu pour que l'opérateur en charge de cette tâche puisse se fatiguer le moins possible. Et du coup, c'est pour ça que l'atelier est en hauteur. Comme ça, on utilise la gravité, quoi. Ouais. Ok. Bonne idée. Et donc, c'est là qu'on casse… La fameuse machine que tu as vu hier. Où tu casses les jantes pour les jeter… Voilà. Tu peux faire un plan de la casse, là. Ouais. Alors là, c'est la meilleure place de la casse. C'est le toit terrasse. Ouais. Et c'est Bernard qui a cette œuvre. Ah oui. Il a les avantages en nature, quand même. Ah oui, voilà, voilà. C'est pas vu mer, c'est vu sur la casse. C'est ça. Merci, Nana. Allez, on y retourne. Donc, et ici, la taverne aux pneus. Bon, les pneus, c'est pas la peine d'appeler. Ils ne les vendent pas sur le site. Par contre, vous les vendez en direct. Il y a un climat un petit peu… Tu vois, c'est un petit peu les vacances. C'est pour réchauffer l'atmosphère, tout à fait. Donc là, des jantes en veux-tu, en voilà. Et des pneus aussi. Et c'est rangé, toi, PSA. Avec l'ET, quoi. Le T24. Ouais. C'est les références standards des jantes, quoi. Et là, on a les jantes… Oui. Les jantes aluminium. Et évidemment, vous les montez pour les clients. Ouais, pour nos clients locaux, tout à fait. Pour les clients locaux. Et là, voilà, on a toutes les jantes… De nombreuses jantes aluminium. Je te remercie, assistant. Donc, c'est pareil. Les pneus, ils sont vérifiés. Le but, c'est quand même un élément important. Bah, ouais. Donc, c'est toujours… Il ne faut pas qu'ils soient crevés ou… C'est toujours vérifié. Une hernie, surtout. Ouais, hop là. On a fait les pneus, la dépollution. Donc, une fois qu'ils sont dépollués, Donc, on a enlevé les roues, les produits… Dangereux. Pas très propres, qu'on ne jette pas dans la nature. Ils sont stockés ici. Voilà. C'est ce qu'on appelle communément le parc pièce. Ok. Donc, c'est stocké afin que, suivant la demande des clients, on puisse démonter une porte par-ci, une aile par-là. Suivant les demandes journalières, quoi. Ouais, voilà. Quand il y a des clients qui viennent soit au comptoir ou soit… Soit par internet, évidemment. Ouais, soit par internet. T'as une personne qui a sa petite voiture… Et qui fait le tour et qui va chercher les pièces. Tout à fait. Qui fait ce qu'on appelle le picking. Voilà. Avec sa caisse à outils dans le coffre. Voilà. Qui vient démonter sur place directement une porte, un pare-choc. Ok. Parce que tout n'est pas en stock. On a beaucoup de pièces en stock, mais on a aussi le stock pièces sur parc qui est quand même encore plus conséquent. Oui, oui. Finalement, oui. Vous avez beaucoup en stock, mais beaucoup ici aussi, quoi. Donc, le principe, c'est que les voitures, on va dire, fraîches et neuves, on les stocke ici. Et au fur et à mesure du temps, on prend des semaines ou des mois suivant les véhicules. Oui. On prend nos pièces et après, la voiture, on la met en finition. D'accord. C'est-à-dire une voiture où il n'y a presque plus rien à récupérer. D'accord. On récupère les trois, quatre dernières choses intéressantes. Les éléments, ce qui est prépondérant notre métier. Les éléments tels que l'aluminium, le cuivre… Oui, oui. Tout ce qui a de la valeur. C'est très important, moi, qu'il y a une valeur. Ok. Et on trie au meilleur rapport qualité-prix par rapport au temps de l'opération aussi. Oui, d'accord. Oui, ça ne sert à rien de récupérer si ça ne coûte rien à récupérer. On ne peut pas enlever tous les fils. Bien sûr. On récupère au meilleur rapport au maximum. Afin de trier les métaux et puis d'optimiser leur recyclage. Et donc là, on va aller… On va aller à l'atelier. À l'atelier où, du coup, ils démontent… Voilà, on a un atelier qui est tout récent. Tu vois, comme ça, c'est tout des voitures en finition, quoi. Ok. Ouais, celles-là, elles sont prêtes à être bazardées. Celles-ci, on va démonter quelques éléments dessus. Un moteur export, parce qu'on fait aussi l'exportation, évidemment. Des moteurs export, des éléments vendables qui peuvent intéresser nos clients. Oui, oui. Un petit Suzuki Vitara, inondé, comme ça. Ah, inondé ? Ouais, ouais. D'accord. Donc là, c'est vraiment que pour la récupération de pièces. D'accord. Mais donc, ça peut servir à réparer un véhicule accidenté. Il y a un bloc avant complet, un bague, tout. D'accord. Des portières en veux-tu en voilà, des capots, des 106, des moteurs. Donc voici l'atelier. L'atelier. Donc c'est là où vous démontez les pièces. Voilà. Pour aller ranger après, on va aller voir le côté pièces détachées. Primo, le démontage commande client. C'est-à-dire, un client appelle, il veut un moteur de Tungo, on démonte le moteur de la Tungo. Ok. Et ce gondole, les voitures en finition. Ou on prélève, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pièces intéressantes qui peuvent intéresser nos clients. Ok. Et bien évidemment, toujours recyclage. Et donc là, une fois que les pièces sont démontées, elles sont répertoriées, j'imagine. Là, on a un beau moteur tout nettoyé. Voilà. Et puis là, on a fait un beau petit châssis pour l'Espédier. C'est pour l'envoi. C'est pour l'envoi. Ok, d'accord. On a fait un nouveau système, là. D'accord. Qui est pas mal. Ok. C'est solide, comme ça, ça évite les problèmes de transport. Apparemment, on a eu déjà un retour, c'est tout frais. On a eu des retours comme quoi les clients étaient contents. Ok. Et ça, par exemple, un moteur, pareil, une fourchette, un moteur neuf par rapport à un échange standard et un moteur d'occasion. Bon, ça dépend du kilométrage, j'imagine. Ça dépend de beaucoup de choses, ouais. C'est hyper variable, mais bon. Mais c'est toujours pareil dans les 50% moins cher ? Non, beaucoup moins. Les moteurs en général, un moteur qui vaut 5000 euros, on va le vendre entre 800 et 2000. D'accord, ok. C'est dépend du moteur, c'est variable. Ouais, donc ça vaut vraiment. Ou comme ça, un moteur ancienne génération Renault, je pense qu'il va valoir autour des 300 euros. D'accord. Entre 250, 350 euros. Ouais, suivant le kilométrage. Et ça, en neuf, tu oublies le prix, c'est 5000 euros. Ouais, ok. Vu que ça s'est répandu, on fait des fonds conséquences. D'accord. Puis un véhicule comme ça, sur le marché, il vaut beaucoup moins d'argent. Oui, déjà, oui, il vaut pas 5000 euros déjà. Tu peux pas t'amuser à réparer un mètre 5000 euros dans un moteur. Bien sûr. Et du coup, pareil, ils sont testés à vous les démarrer ? Oui, tout à fait. Ça, c'est en dépollution. D'accord, ok. Où il y a un pré-test. Donc, comme je t'ai déjà dit, en dépollution, on teste déjà le maximum de choses. Après, ici, on reteste visuellement, on contrôle. Bien sûr. Et après, au magasin, on... On re-reteste. Voilà, c'est vaut mieux plus que... Bah oui, oui. Pour éviter un maximum... Voilà. Ça, tu peux me filmer, c'est intéressant. On a tout ce qui est calculateur, alu... J'ai perdu le... J'ai perdu le mot. Alternateur. Alternateur. Pareil, calculateur électronique encore. Toi, il y a des embrayages. Un ciel de toit. Et des embrayages un peu partout. Ok. On est dans le coin de l'atelier, on a un endroit pour nettoyer. On peut aller voir si tu veux. Donc là, nos collaborateurs, c'est les personnes qui sont dédiées au magasin de Montbéliard. D'accord. Voilà. Qui est notre magasin en centre urbain, quoi. Toutes les préparations de commandes. Et là, nettoyage. Ici, nettoyage. Pour avoir un beau moteur tout neuf, tout propre, par exemple. Voilà. C'est bien, c'est intéressant de voir... Ouais, l'envers du décor, quoi. C'est ça. Le but, c'était ça. C'est une vidéo, mais on va en parler un petit peu. Donc, c'est les pièces que vous vendez en ligne. Oui. Là, on a des boîtes de vitesse. Qu'en veux-tu ? Voilà. Boîtes de vitesse, moteurs, triangles, de tout, quoi. Et tout ça, évidemment, disponible sur le site que vous avez dans la description. Si vous cherchez, je ne sais pas moi, une crémaillère de direction, une boîte de vitesse. Et vous envoyez tout. Tout à fait. Moteurs, boîtes de vitesse, même aux particuliers. Tout à fait. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un caddie de pièces nettoyées. D'accord. Qui va partir ? Qui va être enregistrée après. Tu vois, comme ça, c'est sur Kaiboti. Tout à fait. C'est sur Kaiboti. Enfin, de nettoyer correctement, on met du produit, on les retourne. Oui, ça évite de les reprendre. Et on va aller jeter un coup d'œil, donc... À l'enregistrement, oui. À l'enregistrement. Du coup, c'est cool, parce que vous avez vraiment un sacré paquet de pièces. 25 000, c'est ça ? Pour l'instant, on en a 25 000 en stock. Après, tous les jours, on en met davantage. Bon, il y en a qui se vendent, évidemment. C'est le but. Évidemment, c'est le but. Si je pouvais en avoir zéro, je serais content. Et là, c'est le petit studio. Donc là, on a un studio. Donc là, on a un studio. Donc là, dès que la pièce est dispo, une photo. Donc là, on peut nettoyer les pièces avec divers produits aussi. On fait briller. Pour les petites pièces. On a du chiffon, on a tout ce qu'il faut pour présenter quelque chose de propre. Et après, ça va en ligne sur le site. Tout à fait. Et donc, on finit par la carcasse. On va aller voir les carcasses. Le squelette ? Oui, le squelette. Comment vous appelez ça, vous ? Le platinage. Le platinage. Dans le métier, ça s'appelle le platinage. Et pourquoi ça s'appelle comme ça ? Ça, c'est une excellente question. C'était la question à ne pas poser. Je ne sais pas, je pourrais te redire. Si quelqu'un sait d'où ça vient, nous le dire en commentaire. Tu apprendras quelque chose dans ta vidéo. Ça serait beau. Allez, on va aller se promener. Et là, au fond, je ne sais pas si vous voyez, je pense que c'est un piqueur. Comme ça que vous dites ? Oui. Pour aller récupérer les pièces. Avec la petite 106, là. Il fait du picking. Du picking, voilà. Alors, j'espère que la vidéo, elle plaira. J'espère aussi. Que ça puisse intéresser... Au métier aussi, déjà. Voilà, au métier. Parce que moi, je trouve que c'est un métier qui est quand même mésestimé. Oui, et puis c'est un métier aussi de passionné de voiture quand même. Il faut être un petit peu... Toi, tu es dans la voiture. Moi, je suis né là-dedans. Tu es né dans une voiture, toi. Tu es sorti d'un coffre. Tout à fait. Moi, je trouve ça cool, mais je trouve que c'est un métier qui n'est pas assez reconnu. Qui est très varié. Parce qu'il y a l'aspect recyclage, l'aspect vente de pièces, l'aspect vente de véhicules. Il y a une satisfaction clientèle à avoir qui n'est pas facile. Oui, et puis tu vois un peu de tout. Voilà, parce qu'avec de l'occasion, il faut être encore plus rigoureux qu'avec des oeufs. Oui, on peut le dire. Et pour éviter au maximum les désagréments auprès de nos clients. Et donc là, on arrive... On arrive sur le tas de platins. Donc, c'est les voitures qui sont écrabouillées. Tout à fait. Et après, qui repartent encore... Ici, elles ne sont pas complètement broyées. Non, non, elles sont juste pré-broyées. Pré-écrasées. Pré-écrasées pour un petit gain de place. Et après, il y a quelqu'un qui vient les récupérer aussi. Avec que la pelleteuse. Enfin, ce n'est pas vraiment une pelleteuse parce qu'il n'y a pas de pelle, mais... Ça reste une pelleteuse quand même. Bon, on va se quitter. Mais avant, tu vas nous parler un petit peu de l'histoire de la société. Parce que c'est quand même une société qui est... Très ancienne. Très ancienne, oui. Donc, vas-y, je te laisse... C'est mon père, le fondateur. Il a commencé ce métier en 76. D'accord. Sur un autre site. Ok. Et en 79, il a acheté cet emplacement. Ok. Et puis, il a commencé tout seul. De fil en aiguille, le temps est passé. Il y a eu beaucoup de travail de sa part. J'imagine. Et de la part de nos nombreux collaborateurs, passés et présents, aussi. Qu'on peut remercier. D'accord. Au passage, parce que c'est aussi grâce à eux... Une entreprise, ça marche grâce à tout le monde. Tout à fait. C'est les rouages d'une montre. Tout le monde est important. Exactement. Et on a beaucoup développé ces dernières années aussi. Et on continue de se mettre à la page. Oui, oui. Les pièces en ligne, par exemple. Tout à fait. On est encore perfectible. Il y a encore de nombreuses imperfections. Mais chaque mois qui passe voit une petite amélioration. C'est ça. Ok. Très bien. Et la petite anecdote, c'était quoi avant, comme le bâtiment ici ? Alors, le bâtiment, c'était une filature autrefois. D'accord. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu, on va dire, montré ce qu'était vraiment une casse automobile. C'est vrai qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Ah oui, tout à fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'ADEM arrive à la fin du mois. Oui, voilà. C'est important d'être vraiment par respect pour la nature, pour nos clients. C'est ça. Il y a quand même vraiment un côté écolo quand même. Même s'il faut que l'entreprise marche. Et c'est quand même le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Mais il y a quand même le côté respectueux de l'environnement. Et puis le métier qu'on vous a montré. Et si ça peut faire des vocations, qui sait ? Ça peut servir à ça. Tout à fait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je te remercie, Julien, de m'avoir accueilli chez toi. Écoute, ça me fait super plaisir de pouvoir partager tout ça. Et on aime ta patte sur Internet. On aime ta façon de faire. C'est gentil. Le but, c'était que tu nous fasses quelque chose de fou. C'est cool. Moi, je trouve ça plaisant. Un petit reportage sur un des métiers de l'automobile. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Il y aura quelques petites surprises à venir. Des petits véhicules essayés sympathiques. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...